Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter mon tutoriel PL Arène des Voleurs score de 167 à 8 avec 4 clients. On est en Unutrophes, Roublards, Double Kras et au niveau des idoles on a Triple Rhyse, Double Pétunia, Mutas qui nous impose de jouer en intouchable. Alors tour 1, l'Unutrophes vient placer des boosts, PAPM sur le Roublard, un petit peu de retrait sur l'arène éventuellement et il vient se placer comme ici. Le Roublard vient mettre une aimantation sur le deuxième Kras, il booste tout le monde au Kaboom et il place les boosts. Alors évidemment les 4 personnages à droite sont mes personnages qui gèrent le combat et les 4 personnages à gauche simulent ici le rôle des clients qui viennent juste reprendre de l'expérience. Le premier Kras se booste à fond avec le tir éloigné et vient mettre une petite empoisonnée sur l'adversaire le plus proche et se place à son emplacement définitif. Le deuxième Kras vient se booster en dégâts, il pousse l'Unutrophes avec une cinglante et vient tuer tous les clients avec une explosive. Alors ça c'est grâce à l'alimentation du Roublard qui a été faite exprès pour décaler le 4ème client pour qu'ils puissent tous mourir avec une explosive. L'intérêt de tuer les clients c'est qu'ils ne posent pas de bombes sur le terrain, qu'ils ne laguent pas, qu'ils ne fassent pas perdre du temps, qu'ils ne fassent pas foirer des challenges, ce genre de choses. C'est toujours plus intéressant si les clients ne jouent pas du tout. Alors au niveau de la stratégie globale du combat, on a un Unutrophes qui est haut retrait PM mais quand même plutôt axé sur du dégâts parce que je n'ai pas tellement besoin de retrait. Deux Kras full dégâts et le Roublard il est vraiment full boost en panneau de classe, full utilitaire. Voilà vous avez tous les stuff en description, je vous ai tout présenté en vidéo si vous voulez voir les détails. L'idée c'est que le Roublard, voilà là on a le placement définitif, vient à chaque fois mettre une aimantation sur le Kras au centre pour regrouper tout le monde et vient placer full boost tout en un lanceur placé. Sachant que le Roublard il alterne entre 3 cases dans lesquelles il va se placer selon les bombes. A chaque fois il est en train d'esquiver les bombes pour ne pas mourir. Alors je vous expliquerai le fonctionnement des bombes un peu plus tard. Mais voilà l'idée c'est que Roublard, Enutroph et Kras ne bougent pas et le Roublard passe sa vie à jongler entre les explosions pour rester en vie. Voilà bon là c'est un massacre évidemment, on vient tuer tous les mobs sauf le boss. Pour être tranquille sur la gestion du combat c'est un massacre. Là c'est parti on commence à être boosté un petit peu, on n'est pas encore boosté au max mais les dégâts commencent à tomber. Voilà alors je vais vous présenter le fonctionnement des bombes. Les bombes en fait elles sont invoquées à 2 PO dans le sens du cadran en début de tour. Donc c'est à dire on commence en haut à droite et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces bombes elles explosent à la fin du tour suivant leur invocation. Elles ont deux effets, le premier effet c'est qu'en ligne à 10 PO, elles one shot les alliés, elles tapent un petit peu les adversaires sauf la reine et elles déclenchent l'explosion des autres bombes. Et en diagonale elles désactivent les autres bombes. Et une bombe qui est désactivée est une bombe qui devient bleue. Et qui va légèrement être modifiée puisque au lieu de vous one shot en ligne, elle va vous soigner tout simplement. Voilà. Et ce qu'il faut savoir c'est que les bombes elles sont en état lourd. Donc vous pouvez les attirer, les pousser mais pas les porter avec un point d'avoir. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, il faut savoir que c'est un phénomène qui est récursif. Donc vous pouvez calculer en fait les déclenchements en chaîne des bombes et c'est très utile pour gérer les explosions et optimiser votre placement en fonction de tout ça. Bon voilà. Après il faut un petit peu manipuler ces mécaniques pour bien les prendre en main mais c'est vraiment pas très compliqué. Vous verrez qu'il y a plein de moments où le roublard il est aligné avec des bombes et il est complètement safe parce qu'en fait dans le déclenchement en chaîne, les bombes sont désactivées avant d'exploser. Voilà. Donc là on a tué tout le monde. Vous voyez tour 3 on a terminé tous les adversaires sauf le boss, sauf la reine des voleurs. Qui vient de lancer son glyphe d'invisibilité. On vient la chercher, la sortir de la zone, la tabasser. Alors je vais vous présenter un petit peu les différents effets des différents adversaires. Avant juste un petit mot sur la mécanique des donjons de dimension pour ceux qui connaîtraient pas trop. On est en dimension là. On est sur le troisième donjon de Srambad, donc celui de niveau 200. Alors en quelques mots, au lieu d'avoir 5 salles comme dans les donjons conventionnels ici, on a un combat dans lequel on a 5 vagues. Donc en fait on fait tout le donjon en un combat. Ce qui fait que c'est du coup très efficace parce qu'une fois qu'on est boosté, on tabasse et on détruit les mobs. Voilà donc ça c'est la petite particularité des donjons dimension. Et la deuxième c'est qu'il y a des modificateurs de combat. Qui changent à chaque fois que vous tuez le boss de niveau 200 de la dimension. Là j'ai fait exprès d'en prendre un qui ne modifie absolument pas le déroulement du combat pour que ça ne perturbe pas le tutoriel. Mais sachez qu'avec ma stratégie, je gère sans problème tous les modificateurs de combat et tous les placements. Il n'y a aucun cas de figure où je suis en difficulté pour gérer le combat. Donc la reine des voleurs a un passif qui fait qu'elle subit 10% de dégâts en moins par bombe présente sur le terrain. Bon ça c'est pas très gênant. Ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a un rush en ligne à 5 PO mais qu'elle ne le lance pas sur les bombes. Voilà donc il faut faire attention, toujours calculer, d'être safe par rapport à son rush. En sachant qu'elle peut le faire sur les alliés. Donc ça peut lui faire gagner de la mobilité. Donc il faut juste faire attention à ce qu'elle n'atteigne pas le corps à corps. Et là bon on est parti. On l'atte à base. Vous voyez le roublard qui continue à placer les boosts au taquet. Qui continue à jongler entre les bombes pour ne pas mourir. C'est juste parti. Et le sort important de la reine c'est Brume. Qu'elle lance tour 4 puis tous les 3 tours. Qui fait qu'en fin de tour elle pose un glyphe en cercle de 3 cases. Qui rend tout le monde dedans invisible. Alors il faut savoir que quand elle lance ce sort. La reine des voleurs elle est systématiquement sur une des 3 cases de la ligne du fond. Alors quand je dis le fond sur ce combat ça voudra dire en haut à droite évidemment. Hop vous voyez là tour 5 on tue la reine. C'est vraiment au niveau du rox on est très très large. On l'a détruit en général je la tue tour 4 ou 5. Voilà donc son glyphe en gros dedans elle est sur une des 3 cases alignées avec le centre au fond. Sachant que s'il y a un élément du décor. Donc une case inaccessible qui est dessus. Ça perturbe un peu le placement mais il faut la chercher vers le fond c'est pas très gênant. Et s'il y a des mobs aussi dans la zone. Ils sont tépés symétriquement par rapport au centre du glyphe. Mais en général comme vous le voyez j'ai tellement de dégâts qu'en fait au tour 4 il n'y a plus que la reine en vie. Donc c'est pas trop un problème. Mais voilà il faut savoir que si des fois selon les placements selon les modifs il reste des mobs. Et qu'ils sont dans la zone ils sont téléportés symétriquement par rapport au centre. Voilà bon ensuite on va passer les mobs en revue. Alors le bourreau liste il attire en ligne à 7 PO. C'est vraiment pas un problème parce que de toute façon là on a une cabote devant le neutrof. Donc ça se fait pas attirer. Tiens vous notez le roublard qui peut décaler les bombes en début de tour. De toute façon les tours du roublard sont cycliques. Je commande pas plus que ça. Je vous laisse les regarder si vous voulez voir un petit peu comment je me place et comment je gère les bombes. Voilà donc je reviens sur les mobs. Donc le bourreau liste attire en ligne à 7 PO. Il faut juste faire attention en début de combat où ça peut poser un problème. Mais après une fois que vous avez la cabote de placer il n'y a aucun danger. La doublure elle sert vraiment à rien. Elle pose pas de dégâts. C'est vraiment le mob useless. Quand je dis elle tape pas tout ça c'est en fait dans le cadre de ce farm et de cette stratégie évidemment. Donc je détaille pas tous les sorts des mobs mais juste ceux qui nous intéressent. Donc la doublure quand elle arrive dans le combat elle est invisible pendant un tour. Et elle invoque un double. Donc il y a une invocation à 1 PO. Sachant qu'il y a un partage de dommages entre les deux. Donc c'est juste un petit peu pénible à tuer. Et parfois il y a une iafouillarde. Donc bon c'est un mob qui ralentit un peu le combat mais qui n'est absolument pas dangereux. Et en début de tour la doublure se tp avec son invocation. Et inversement l'invocation en début de son tour se tp avec la doublure. Donc voilà c'est vraiment full useless. Ça ne sert à rien. Faut juste les tuer. Ensuite on a le mach à 5 qui tape à 10 PO modifiable. Donc il faut faire attention. Et il a également un sort de dégâts à 8 PO qui pose un piège sur les 4 cases alignées avec la cible à 2 PO. Donc il faut faire gaffe parce que si du coup il tape la cabote avec ça. Il va poser un piège sur la cellule où se trouve la nutrofe. Ce qui fait que si vous bougez et que vous revenez à votre place sans avoir tué le mach à saint. Vous vous prenez un piège et vous perdez votre perso. Puisqu'évidemment dès qu'on prend des dégâts en est one shot. Donc il faut faire attention à ça. Mais encore une fois si vous gérez bien de toute façon il tape absolument jamais la cabote. Puisqu'il est mort avant d'être assez proche. Ou vous avez mis du retrait pour gérer le truc. Mais alors globalement là vous voyez on est plus dans l'optique de défoncer les mobs. que de mettre du retrait pour temporiser parce qu'on a tellement de dégâts qu'on a beaucoup de marge sur la gestion du combat. Ensuite la magouille. Alors la magouille c'est évidemment le mob le plus problématique. On va dire c'est celui qui fait souvent foirer le combat à ceux qui ne maîtrisent pas bien. C'est le mob le plus pénible. Alors il tape à 8 PO. Bon ça c'est pas très embêtant. Ce qui est plus pénible c'est son sort avertissement. Donc c'est un envoûtement en zone de 3 PO qu'il lance au début de son premier tour. Cet envoûtement dure un tour. Et ça fait en fait un buff en zone. Qui fait que si vous tapez un adversaire qui a ce buff. Vous prenez un poison de début de tour pendant 2 tours. Donc évidemment poison avec idol. Vous êtes mort donc il faut faire vraiment attention. Et ce qui est un petit peu particulier c'est que. Même si vous tuez la magouille. Vous gardez quand même le poison sur vous. Jusqu'à ce que vous ayez tué le mob qui vous l'a transmis. Donc voilà il faut faire un petit peu attention à l'interaction. C'est un peu pénible. Donc en gros l'idée c'est que quand vous commencez un mob. Quand vous tapez un adversaire. Le mieux c'est de vous dire qu'il faut que vous l'ayez tué. Avant que le personnage qui l'a tapé ne rejoue. Voilà tout simplement. Et petite subtilité tout est débuffable. Donc vous pouvez débuff l'avertissement sur les adversaires avant de les taper. Je le fais notamment sur la reine des voleurs. Tour 2 quand je mets du retrait avec les neutrophes. Si vous regardez au début du combat. Je mets une pelle fantomatique avant de mettre la pelle du jugement. Justement pour ne pas me prendre le poison. Et si des fois vous chopez le poison quand même sur un de vos persos. Sachez que vous pouvez le débuff. Vous pouvez donc mettre une pelle fantomatique des neutrophes. Et le sort qui débuffe du roublard je sais plus c'est lequel. Et voilà du coup comme ça vous crevez pas. Mais l'idée c'est quand même de jamais avoir besoin de faire ça. Et de bien gérer son truc. Petit coup un peu tricky là. Je pousse le terristocrate dans les bombes à la pelle pour le tuer. Ça c'est marrant. Ça m'éclate. Voilà le terristocrate il tape à 6 PO en posant une bombe illicale à notre cac. C'est une bombe qui explose au prochain tour du terristocrate. Ou quand il meurt et qui one shot à 2 PO. La bombe elle est indéplaçable. Mais elle se rapproche de 2 PO de tout personnage qui inflige des dégâts. Donc si des fois il la pose. Encore une fois c'est pas censé arriver. Mais admettons. Là la meilleure strade c'est de se décaler à gauche. Là voilà comme je viens de me décaler par exemple. Pour pousser la bombe vers la gauche. Et ensuite vous l'achever. Et comme ça vous n'êtes pas à 2 PO de la bombe. Et vous n'avez pas de problème. Encore une fois tous ces effets de sort de mob qui vous embêtent. Normalement ça ne se présente jamais comme situation. Parce que vous les tuez avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Et le terristocrate il faut faire gaffe. Il peut se taper à 4 PO en ligne. Un tour sur deux. Donc il faut faire attention à ne pas se faire surprendre par le placement. Voilà. Alors je précise que vous avez vraiment de la marge sur le combat. Donc si vous. Voilà si il y en a un qui vous touche. Qui pète la camotte. Ou même qui vous perdez un ou deux persos. Ça reste encore gérable. Moi je gère le combat avec juste un roublard et un cra. Une fois qu'on est à la vague 2 en fait. Donc voilà. L'idée c'est de le faire propre. Parce que c'est du PL. Il faut être efficace. Mais vous pouvez vous permettre d'avoir des petites mésaventures. Et vous êtes encore très très large. C'est un donjon que j'ai beaucoup farmé ces deux dernières années. Donc en PL. Donc ça veut dire en faisant XP des gens contre de la rémunération. Ça m'a rapporté quelques milliards de kamas sur les deux dernières années. Je précise que j'ai commencé à m'y intéresser. Quand tous les gros farmers qui faisaient du PL étaient encore au nidas. A l'époque où tout le monde faisait le nidas à 8 en enutrophes triple kra roublard. Ce que je faisais aussi. Mais quand le bonus a commencé à baisser. Je me suis intéressé à l'arène des voleurs. Et à l'époque il n'y avait vraiment personne qui le faisait. J'étais tout seul sur le donjon à essayer de tryhard mes trucs et mes placements. Donc ma strat et mon placement je les ai vraiment fait ex nihilo on va dire. Et c'est en fait la raison principale pour laquelle je le fais de façon différente des autres passeurs. Parce que j'ai commencé en fait à le farmer avant que ça devienne un peu populaire. Et que tout le monde s'y mette. Voilà donc il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent pourquoi ton placement et ta stratégie n'est pas la façon conventionnelle que font tout le monde. Et bien c'est parce que je l'ai fait en mettant un petit peu mon truc en place. Et sans recopier une strat sur quelqu'un. Donc ma façon de faire est un peu différente. Même si dans les grandes lignes ça reste la même chose quand même. La façon de procéder la plus utilisée sur ces derniers on va dire un an et demi c'est en score 253. Avec un enutrophes, trois cras, un roublard et trois clients. Et donc moi je suis un peu différent puisque je suis en score 267. Avec un enutrophes, deux cras, un roublard et quatre clients. Donc j'ai un score d'idol un peu plus élevé. Et je peux prendre un client de plus. Mais j'ai un petit peu moins de marge sur la réalisation des challenges. Voilà par rapport à l'autre stratégie en score 253. Donc ça je vous l'ai déjà dit, je gère à 100% tous les placements, tous les modificateurs de combat. Même puissance cyclique, il n'y a aucun problème. On tape tellement fort qu'il n'y a aucun souci. En temps normal, je le fais avec le mode créature activé. Donc j'ai des combats qui durent environ 10 minutes. Là évidemment pour vous faire une belle vidéo, je ne vous ai pas mis le mode créature. Que vous puissiez voir un petit peu les mobs et voir un petit peu comment se déroulent les choses. Mais voilà, quand on optimise le truc, on est en dessous de 10 minutes en général si on traharde un petit peu. Je précise que j'ai fait la vidéo sur la version 2.60 du jeu. Donc juste avant la refonte du roublard. C'était surtout pour vous présenter la façon dont j'ai procédé ces derniers deux ans. Garder une trace de ce farm qui m'a beaucoup plu. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucun problème avec le nouveau roublard. Il faut juste ajuster légèrement peut-être le placement ou l'ordre de lancer des sorts, etc. C'est des micro ajustements à faire. Mais comme vous le voyez, on est tellement large au niveau du rox que ça ne pose absolument aucun problème sur la gestion du combat. D'ailleurs je pense que je vous referai assez vite des tutoriels avec le nouveau roublard. Mais voilà, ça n'invalide absolument pas la stratégie si vous voulez. Je suis sur le serveur Juliette, je précise. Et on va dire que sur la dernière année, mes prix ont varié entre 1 million et 1 million 5 par perso et par combat. Actuellement là je suis à 1 million et il y a une période de 1 million 5. Donc si vous voulez du PL, si ça vous intéresse, vous pouvez me m'aider. Sur Grifox, sur d'autres pseudos, je vous les mettrai en commentaire les pseudos sur lesquels vous pouvez me m'aider. Bah oui, il n'y a pas de raison. Je vous fais un tutoriel, j'en profite pour me faire un peu de pub. Si ça peut me ramener des clients et des kamas, c'est parfait. Je précise que je fais payer uniquement au combat. Et je ne prends pas de commande XP ou ce genre de choses. pour toujours à tout moment pouvoir juste me dire je termine mon combat et je déco et je ne dois rien à personne. Voilà, donc là écoutez, on arrive à la dernière vague. Et ce que je vous ai bien tout expliqué, je pense que vous avez à peu près toutes les infos qu'il faut. Alors je précise qu'il y a évidemment des petits bugs qui se perpétuent sur ce jeu, c'est vraiment pas de chance. Donc à certains moments dans le combat, vous avez pu voir des bombes qui en fait avaient explosé mais étaient encore réfléchis sur le combat. Voilà, donc ce qui, je suis désolé, ne va pas vous aider à comprendre les mécaniques de bombes. Mais il y a des bugs d'affichage qui nous trollent. Donc il ne faut pas croire ce qu'on voit, mais il faut savoir quelles sont les bombes qui sont sur le combat et quelles sont celles qui sont des bugs d'affichage. Voilà, je suis désolé pour ça. C'est quelque chose qui est très irritant pour les farmer and devoleurs. Et selon les mises à jour, des fois les bugs sont corrigés et puis ils réapparaissent. On ne sait pas trop, bon bref. Voilà, donc vous voyez, on continue toujours à favoriser les dégâts de zone systématiquement pour plus d'efficacité. Vous voyez les dégâts colossaux que j'en vois. Enfin, de toute façon, vous avez eu tout le combat. Vous voyez à quel point c'est efficace. Voilà, écoutez, je pense que vous avez à peu près toutes les infos. Je vous laisserai donc regarder les cycles de déplacement du roublard en fonction des bombes pour être toujours safe par rapport au placement. Et bien c'est parti, on se fait plaisir. Vous voyez les neutrophes qui est donc avec un peu de retrait, mais quand même plutôt full haut, qui one shot des terristocrates. Il est quand même assez violent. D'ailleurs, là, je bosse sur un mode hybride terre-eau-retrait PM sur les neutrophes pour avoir en plus des dégâts de zone en terre. Voilà, ça sera pour les prochains tutos. Je pense qu'il y aura un mode légèrement différent sur les neutrophes. Il y a plein de marges de manœuvre sur le combat. Il y en a qui le font avec juste un roublard, deux cras et cinq clients. Il y en a qui prennent trois cras. Il y a plein de façons de faire en fait. Après, ça déploie un petit peu des sensibilités, des préférences de chacun. Et voilà, les amis, la fin du combat. Donc voilà, en général, on est à peu près à une dizaine de minutes quand on est en mode farm. Là, pour la vidéo, j'en suis à une quinzaine de minutes. Et vous voyez l'XP, c'est quand même plutôt sympathique. Pour ce qui est de l'expérience, bon là, vous avez eu quelque chose d'un petit peu faussé, puisque j'ai eu un challenge et le bonus est déjà repassé à 80% puisqu'il est très farmé. En termes de référence, sachez qu'avec mon Yop 1101 de sagesse, je prends 387 millions quand le bonus est à 90%. Voilà, donc sachez qu'il n'y a à peu près aucune différence entre un niveau 200 ou un niveau 199 en full sagesse. Donc on va dire, vous pouvez retenir. Pour un niveau 199 full sasa, on est à à peu près 385 millions d'XP de base. Et avec des challenges, on peut facilement dépasser le milliard d'XP sur le combat en XP x1. Donc c'est vraiment très efficace. Au niveau du drop, là je vous ai montré ce que j'ai dropé en un combat avec 8 persos. Donc on a évidemment les petites ressources de la zone, de la viande, je vous conseille de monter les chasseurs si vous farmez. Et les crochets rouillés se drop en ayant fait la quête fanfouille. Ils sont assez sympas parce qu'ils peuvent être recyclés en pépites. Voilà, et donc les ressources se vendent bien, elles peuvent se briser en pépites. Et sinon c'est assez utile pour crafter des clés, puisque vous avez donc les 4 ressources de base des mobs. Qui vous permettent de crafter des clés avec personnages, tremble, obsidienne. Et les étoffes de la cour sombre qui s'achètent en auricore en dimension. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.